Jésus, béni, sois ton nom, Jésus, ô merveilleux temps, Jésus, suprême, grand sang, Sois adoré pour toujours, J'aime ce nom, dans les chagouins, Il me soucie, s'il veut, je n'aime, Jésus, béni, sois ton nom, Jésus, béni, sois ton nom, Jésus, béni, sois ton nom, Jésus, ô merveilleux temps, Jésus, suprême, grand sang, Sois adoré pour toujours, Christ, par soi, Jésus, tombé, Si dans le mal, je suis tombé, son nom puissant m'a relevé. Jésus, précie le nom de Jésus, Jésus, béni soit ton nom, Jésus, au merveilleux nom, Jésus, suprême bon sang, Sois adoré et pour toujours, Jésus, béni soit ton nom, 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 Jésus, béni soit ton Le Jésus, Jésus, béni soit ton nom, Jésus, ô merveilleux nom, Jésus, superme rençant, Sois adoré et pour toujours vivre sa paix, Lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, Alors sans fin je le verrai, Jésus, béni soit ton nom, Jésus, ô merveilleux nom, Jésus, superme rençant, Sois adoré et pour toujours, Jésus, béni soit ton nom, Jésus, béni soit ton nom, Jésus, superme rençant, Sois adoré et pour toujours, Sois adoré et pour toujours, Sois adoré et pour toujours, Alléluia, 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 Nous bénissons ton nom ce matin, Seigneur, Nous sommes venus pour toi ce matin, Et nous voulons bénir ton nom, ton nom qui est précieux, ton nom qui est glorieux, Que ton nom qui est grand et puissant, ton nom Seigneur, ton nom c'est le seul nom qui nous a été donné, Les noms par lesquels nous sommes délivrés, Les noms par lesquels nous sommes guéris, Les noms par lesquels nous sommes sauvés, les noms qui nous a libérés, Les noms de Jésus, le seul nom qui est au-dessus de tout monde, Et ce matin, Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exasqué, Papa, Alléluia, 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 Merci Seigneur, Bonjour à tout le monde, J'espère que vous allez bien, Et que le Seigneur est présent dans vos vies, Parce que si on a le Seigneur, on a tout, Si on a le donateur, on a le don aussi, c'est ça non? Alors, nous avons chanté ceci, Quel ami fidèle étant, merci, Quel ami fidèle étant, Nous avons en Jésus Christ, Toujours prêt à nous apprendre, Jésus est toujours prêt à nous apprendre, De plusieurs façons, Il peut nous apprendre, Soit par sa parole, C'est le premier canal que Jésus utilise pour nous enseigner, Soit par les circonstances de la vie, Et si nous sommes attentifs à ce que nous vivons chaque jour, Nous allons pouvoir extraire de ce que nous vivons les enseignements de Jésus, Il faut toujours proréler ce que nous vivons avec la parole de Dieu, Pour comprendre ce que Jésus veut nous dire, Parce que les circonstances par lesquelles nous traversons, Et il y a presque toujours un message que le Seigneur veut nous envoyer, Donc, quand on demande de vivre intelligemment selon l'intelligence de Dieu, Pas l'intelligence du monde, C'est de pouvoir toujours faire comme ça, L'analyse de ce que nous vivons, Pour savoir quels sont les messages du Seigneur au travers de ce que nous vivons, Donc, puis ensuite, il y a, S'il nous voit vrais et sincères, Déjà, avant, il y a à vaincre en comptant sur lui, Donc, aucune victoire ne peut en être une véritable, Que si elle est fondée, Et si elle glorifie le nom de Jésus, Tout ce qui nous arrive de bien, Et même les épreuves, Nous devons toujours glorifier le Seigneur, Parce que à lui seul revient toute la gloire, Et nous savons bien que le Seigneur ne partage pas sa gloire avec les hommes, Donc, il faut toujours grande toute la gloire à Jésus, Et ensuite, il nous est dit ici, S'il nous voit vrais et sincères, Dans ce qui compte dans l'adoration, Lorsque nous nous approchons de Dieu dans la prière, Ce n'est pas les mots que nous prononçons, Mais, c'est la sincérité du cœur, La sœur a prié tout à l'heure, Elle a parlé d'adorer en esprit, Et en vérité surtout, Donc, c'est la sincérité du cœur, S'il nous voit vrais et sincères, Est-ce que vous pensez, Quand on voit une phrase, Il nous voit vrais et sincères, Est-ce que vrai, ce n'est pas sincère déjà, Est-ce que dans vrai, il n'y a pas sincère en même temps, Mais le frère qui a écrit ce cantique, A mis vrais et sincères, Pour dire à quel point, C'est quelque chose de fondamental, C'est comme dans la parole de Dieu, Il nous a dit, Mais le don gratuit, Un don est toujours gratuit, Sinon, ce n'est plus un don, Mais ce n'est pas pour rien, Qu'il y a une redondance comme ça, Qu'il y a les deux, C'est pour vraiment marquer, Pour dire quelque chose de fort, Vrai et sincère, S'il n'y a pas la vérité dans nos cœurs, On aura beau prononcer beaucoup de paroles, Sachant que ce sont des paroles, Qui ne vont pas dépasser le plafond, Ça c'est une vérité fondamentale, Que nous ne devons jamais perdre de vue, Il vaut mieux passer le temps, A sanctifier son cœur, Plutôt que d'envoyer des paroles, Qui ne dépassent pas le plafond, Amen, Voilà, Et ensuite, Il dit, A chercher la sainteté, Dans le but, Lorsqu'on s'approche de Dieu, Lorsqu'on vient à l'église, Lorsqu'on essaye de faire quelque chose, Pour le Seigneur, C'est toujours de rechercher la sainteté, Se purifier davantage, Est-ce que cette semaine, J'ai été plus sanctifié que la semaine dernière, Ça c'est le genre de question qu'on doit se poser, Est-ce que cette année, Je sens que je suis plus sanctifié, Que l'année dernière, Sinon ça ne sert à rien, Si quand on avance dans la vie spirituelle, On ne fait pas le bilan au fur et à mesure, Ben le bilan on va le faire avec le Seigneur, Et ça sera trop tard pour faire le bilan avec le Seigneur, C'est pour ça qu'il faut faire le bilan au fur et à mesure, Quand on avance dans la vie chrétienne, Sinon après c'est trop tard de faire le bilan, A la fin de notre vie, Quand on n'est plus sur cette terre, Parce que ce bilan là il sera fait quand même, Et c'est le Seigneur qui va le faire, Le bilan, Alors, A chercher la sainteté, C'est lorsqu'il nous voit vrais et sincères, A chercher la sainteté, Qu'il écoute alors à ce moment là nos prières, Donc pour que ta prière traverse le plafond ici, Il faut que ton coeur soit vrai, Et sincère dans ce que tu fais, S'il y a un frère, Une sœur, Que tu as dans ton coeur, Comme prisonnier, Il faut que tu le libères, Que tu le laisses partir, Ou même des personnes qui sont à l'extérieur de l'église, Sinon ça ne sert à, On le répète souvent, Mais je le redis encore, Et la parole de Dieu, Le dit, Si vous ne pardonnez pas à vos frères, Il ne vous sera pas de même pardonné, Dans ça il ne faut pas se faire d'illusion dessus, Parce que la parole de Dieu, Elle est là justement pour corriger, Pour instruire, Amen, Donc on ne lit pas simplement cette parole là pour la lire, Il faut l'appliquer, Si on ne l'applique pas ça ne sert à rien, Ça sera comme disait la sœur Charlie la dernière fois, Notre évangile sera théorique, Oh l'évangile théorique ne sauve personne, C'est l'évangile pratique qui sauve, Amen, Alors, Ensuite, Il écoute nos prières, Et il nous met en liberté, La plupart de personnes que vous voyez vraiment libres en Christ, Ce sont les personnes qui sont en liberté, Des gens qui sont sincères, Vous voyez quelqu'un qui est même dans une église, Où on ne lui annonce pas la vérité, D'ailleurs je vais vous donner un témoignage à propos tout à l'heure, Quelqu'un qui est dans une église, Où on ne lui annonce pas la vérité, Dieu va venir le chercher, Là, Il voit au milieu de l'église, Des personnes qui recherchent vraiment la vérité, Même si ce n'est pas la vérité qui est prêchée, Il va venir dire à la personne, Attention, Ce que tu entends là, Ça ne vient pas de moi, Il faut que tu sortes de ce milieu là, Moi je l'ai vécu, Personnellement, Avec ma femme, Alors que je peux en témoigner, Dans ces camps, Nous sommes sincères comme ça, A chercher la sainteté que Dieu nous met en liberté, Et quand nous sommes vraiment livres en Christ, On progresse plus rapidement, Spirituellement, Amen, Alors parlons de sainteté, De fidélité, De sincérité, Si Dieu nous voit vrais et sincères, Alors je vais vous donner un témoignage, Vendredi, J'ai eu un frère qui était ici à l'église, Et qui est parti, Qui est maintenant à Nantes, C'est le Petit Chester, C'est un frère, C'est un frère assez discret, Mais qui, Moi, M'a beaucoup marqué, Parce que souvent, Quand nous arrivons là, Pendant les jeûnes, De 6h à 6h le soir, 6h du matin, Il était à 6h le soir, Déjà à 6h, Il était là devant, Devant la porte, Et à 18h, Il était encore en train de chanter, En glorifiant le Seigneur, Quand on vient faire, Les veillées de prière, De 23h à 6h, A 23h, Il est déjà là, Et il prie jusqu'au matin, Lorsqu'il nous a donné, Son témoignage, Pendant une veillée de prière, Ici, C'était à donner la chair de Paul, C'est un petit qui est dans l'église, Qui est très discret, Mais par contre, La main du Seigneur est sur nous, Alors, Je l'ai appelé, Pour prendre de ses nouvelles, Dans la semaine, Et voici ce qu'il me dit, Où il est à Nantes, Il est parti, Il fréquente une église, Où va son frère, Et dans cette église, La personne qui prêchait, C'était une dame qui prêchait, Elle dit que c'est, Ce qui est important, C'est de venir à l'église, Mais rechercher les dons spirituels, Ça c'est pas important, C'est de venir à l'église, Et ça c'est la chose la plus importante, Et quand il a entendu ça, Son cœur a été troublé, Il s'est demandé, Est-ce que ça, Je n'ai pas l'impression, Que c'est quelque chose qui, Qui vient de Dieu, Et lors de l'étude biblique, La dame a répété, Elle a répété la même chose, Ce qui est important, C'est de venir à l'église, Les dons spirituels, Ça ne sert, Ça ne sert plus de nos jouets, Ça ne sert pas à grand chose, Alors pour un petit comme ça, Je ne sais pas, Il a peut-être 14 ou 15 ans, Mais il a eu une maturité spirituelle, Vraiment, C'est un exemple, Qu'on doit suivre, Il s'est mis en jeûne, Pour demander au Seigneur, Si ça venait de lui, Et comment le Seigneur lui a répondu, En le baptisant dans le Saint-Esprit, Je crois qu'on n'a pas compris, Ce que j'ai dit, Peut-être qu'on n'a pas bien compris, Ce que j'ai dit, Le Seigneur lui a répondu, En le baptisant dans le Saint-Esprit, Je crois que ça, Ça doit nous faire réfléchir un peu, Bon, alors, On va avancer sur notre étude, Le temps est un peu avancé, Je m'excuse pour le retard, Moi j'étais en retard, Alors, Donc on est en train de voir, De travailler sur l'évangélisation, Donc on a bien remué dans tous les sens, L'évangélisation des musulmans, Donc on va essayer d'avancer, Je pense quand même qu'on a retenu à peu près, Les différentes étapes, Par lesquelles on doit passer, Normalement pour la conversion, Donc on va voir une nouvelle application, Aujourd'hui, A un autre groupe, Un groupe qu'on appelle les catholiques, On va essayer de voir comment s'approcher, C'est ce qui constitue la différence entre, Parce que beaucoup de chrétiens encore pensent que, Bon, Les catholiques, C'est juste une forme de prière différente, C'est une forme de s'approcher de Dieu différent, Et puis, Bon, Il n'y a pas de problème, L'essentiel, C'est simplement de chercher Dieu, Donc, Nous allons voir, Qu'est-ce qui fait la différence, Entre les chrétiens bibliques, Les chrétiens évangéliques, Et les catholiques, Afin que nous comprenions, Pourquoi, Lorsqu'on évangélise, Parce que certains pensent, Qu'il ne faut pas évangéliser les catholiques, Pourquoi est-ce qu'il faut aller, Vers ces personnes là, Pour leur annoncer la vérité, La question qui est posée ici, C'est, Je suis catholique, Pourquoi devrais-je envisager, De devenir chrétien, Je sais que dans le cœur, De certaines personnes, Quand on pose une question comme ça, Les gens se disent, Mais eux là, Pour qu'ils se prennent, Pourquoi ils pensent, Qu'ils ont la vérité, Et pas les autres, Pourquoi est-ce qu'ils, Ils doivent dire, Que les catholiques, Doivent se convertir, Il y a un verset, Qu'on lit très souvent, Je crois, C'est dans Jean 12 au verset 48, Au dernier jour, C'est la parole de Dieu, Seul, Qui va juger, Donc si on voit, Quelque chose qui est dans la parole de Dieu, Et que les gens, Ne sont pas en train de faire, Il faut leur dire, Qu'ils ne sont pas en train de faire, Ce qui est écrit dans la parole de Dieu, Parce que, Au dernier jour, C'est la Bible, Jésus, Il a dit lui-même, Il ne juge pas, C'est la parole qui juge, Donc si la parole est ouverte, Et qu'on voit des choses, Qu'ils sont en train de faire, Ou que la personne qui est jugée, Est en train de faire, C'est la parole qui va sanctionner, Alors, Celui qui répond à la question, Il commence d'abord, Par bien présenter, L'objectif de ce qu'il annonce là, Il dit premièrement, Comprenez, Notre intervention, N'est pas pour offenser quiconque, Dans la formulation de la question, La question, Qui est celle-ci, Je suis catholique, Pourquoi dois-je envisager, De devenir chrétien, Alors nous recevons, C'est un site qui reçoit des questions, De personnes, Et qui essaye de répondre, Nous recevons, De véritables questions, De la part des catholiques, Des questions du genre, Quelle est la différence, Entre catholiques et chrétiens, Donc il y a des catholiques, Qui aiment la vérité, Qui se posent cette question là, Quelle est la différence, Entre catholiques et chrétiens, Pendant des conversations, Face à face, Avec des catholiques, Nous avons entendu, Littéralement, Je ne suis pas chrétien, Je suis catholique, Pour plusieurs catholiques, Le terme chrétien et protestant, Sont synonyme, Donc pour certains catholiques, Ils considèrent, Que ce sont les protestants, Qui sont des chrétiens, D'ailleurs c'est quoi protestant, Ça signifie quoi, Est-ce que vous, Vous êtes protestant, Est-ce que, Une personne veut répondre, Toi tu es protestant, D'accord, Ok, Merci, Qui d'autre est protestant, Sa, Elda est protestant, Qui d'autre est protestant, Toi tu es protestant, D'accord, Ok, Qui d'autre est protestant, Ah, Waouh, Qui est baptiste, D'accord, Personne, Qui est protestant, Je reviens dessus, Qui est protestant, Bah, Donc vous êtes tous catholiques, Alors, Mais pourquoi vous n'êtes pas, Bah vous êtes musulmans, Alors, Vous êtes quoi, De quelle mouvance, Alors vous êtes, Chrétienne évangélique, D'accord, Sœur Rivière, Est chrétienne évangélique, Servante, Servante et serviteur de Dieu, Servante et serviteur de Dieu, D'accord, Bon, 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 J'ai compris votre démarche, Votre démarche, Ce n'est pas d'avoir une étiquette, Ça c'est bien, C'est bien, Bon, Maintenant, Nous avons quand même l'histoire qui est là, Et face à laquelle nous devons répondre, Parce que si vous rencontrez des gens dans la rue, Vous discutez avec les gens qui n'ont pas ce vernis de la parole de Dieu, Eux, Ils ne comprennent pas bien, Quand vous leur dites, Je suis disciple de Christ, Je suis chrétien simplement, Ils ont besoin que vous leur dites, Où est-ce que vous vous situez, Vous êtes protestant, Ou vous êtes catholique, Parce qu'il n'y a que deux, Il n'y a que pour beaucoup de personnes, Il n'y a que ces deux branches là, Parmi les chrétiens, Protestants ou catholiques, Même si vous acceptez d'être protestant, Ça ne veut pas dire que vous avez une étiquette de protestant, Il faut juste comprendre ce que ça veut dire, Voilà, Je crois que c'est pour ça que le frère a dit qu'il est protestant, Bon, Protestant ça vient d'où ? Est-ce que quelqu'un veut répondre ? Moi j'aime bien quand quelqu'un prend la parole, Il répond pour tout le monde, On écoute bien, Du début à la fin, Ça vient d'où protestant ? Les protestants se disent, Quand l'ité a lité contre, Contre toutes les doctrines fausses, Qui est dans l'église catholique, Les protestants clonchent les fausses doctrines, C'est pour ça qu'on a pris le nom général, On dit protesté, Ça veut dire un fruit de non-protesté, C'est parce que les protestants clonchent les fausses doctrines, Et le pape et le prêtre a fait les fidèles suivent des fausses doctrines, D'accord, Vous êtes, Oui, D'accord, Vous avez compris ce que frère Lunez a dit ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Donc vous êtes protestant ou pas ? Vous êtes alors protestant ou pas ? Donc vous êtes protestant ? Moi aussi je suis protestant, Vous avez compris ce que ça signifie être protestant, Mais on ne va pas aller se revendiquer, Je suis protestant et pas autre chose, Mais on a bien compris ce que ça veut dire, Comment ça se situe, Lutère s'est levé, Pour s'insurger contre les fausses doctrines, De l'église catholique, Et c'est comme ça que le protestantisme, C'est un terme qui est un peu péjoratif, Parce qu'on parle de protester, Et on sait que Jésus n'a jamais protesté, Donc, On comprend que c'est venu du fait qu'il se soit levé, Contre les doctrines de l'église catholique, Qui étaient des fausses doctrines par rapport à ce qui est dans la Bible, Et c'est suite à cela aussi qu'il y a eu des églises réformées ? Bon, C'est suite à cela qu'il y a eu des églises réformées, Ça c'est encore autre chose, Oui, c'est suite à cela, Je suis avec Alvin ainsi de suite, Je suis d'accord, Mais juste ça, Est-ce qu'on a compris ? Donc, C'est ça, Déjà, Il faut comprendre cette dualité-là, D'où vient-il qu'il y ait des catholiques, Et quand ils rencontrent des protestants, Ils disent, Non, vous, vous êtes chrétien, Et nous, nous sommes catholiques, Ça vient de là, Donc ça, Il faut le savoir, On a bien retenu ça, Protestants, C'est ceux qui se sont levés derrière l'Utéa, Pour dire non à l'église catholique, Sur ce qu'ils enseignaient, Qui ne correspondait pas à la parole de Dieu, D'accord ? C'est bon pour tout le monde ? Oui, frère Fritz, Oui, 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 Non, On est d'accord, On ne discute pas sur chrétien, Ça, C'est, On veut juste comprendre, D'où vient-il qu'il y ait des catholiques, Et des protestants, C'est tout, Parce que sinon, On va dériver, Chrétien, Ça, On est d'accord, Il n'y a pas de problème avec ça, Oui, Donc, Normalement, La poète, C'est la vie, Mais mon soutien, C'est le sable, Normalement, il y a des gens qui marchent dans l'église, qui se disent que c'est ce qu'il y a. Il y a des chrétiens catholiques, il y a des chrétiens protestants, il y a des chrétiens évangéliques, et ainsi de suite. Donc, il est d'accord que les catholiques sont chrétiens. Il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas de chrétiens, mais il y a des chrétiens. D'accord, et les catholiques, ils se réclament chrétiens ou bien ils sont chrétiens? Parce que ce n'est pas la même chose. Ils se réclament chrétiens ou bien ils sont chrétiens? Voilà, oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Oui, je comprends. La question n'est pas au niveau des protestants. Les protestants, on n'est pas en train de dire que tous les protestants sont des chrétiens. Moi, je ne dis pas ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train d'expliquer la différence entre catholiques et protestants. Donc, protestants, ça vient d'où? Le frère Thinès a expliqué d'où ça vient protestants. Maintenant, on va expliquer d'où ça vient chrétiens. C'est quoi? D'ailleurs, c'est même ça qu'on fait depuis un mois. D'où ça vient le mot chrétien? Bon, ça, on sait que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens. Donc, les chrétiens sont les disciples de Jésus. C'est ceux qui suivent Jésus. Ceux qui marchent avec Jésus. Bon, maintenant, la question de savoir est-ce que ce sont les protestants qui sont chrétiens et les catholiques pas chrétiens, ce n'est pas comme ça qu'on va définir ça. Ça, c'est le monde qui définit comme ça. Dans l'Église, ce que nous nous définissons comme chrétiens, ce sont des gens qui ont expérimenté la nouvelle naissance. Ce sont des gens qui, à un moment donné, ont réalisé qu'ils étaient sur le chemin large qui mène à la perdition. Ils ont réalisé qu'ils étaient perdus et qu'ils allaient en enfer. Et que seul le sacrifice de Jésus à la croix pouvait racheter la punition. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. La punition de l'enfer, Jésus l'a payé à leur place. Et ils ont accepté que Jésus a payé à leur place. Ils se sont répandis de leur péché. Ils ont accepté de se retourner et de marcher avec Jésus. C'est cela qu'on appelle des chrétiens. C'est ça la définition biblique de chrétien. Après, maintenant que quelqu'un confesse de sa bouche qu'il est catholique, évangélique ou tout ce qu'il veut, s'il n'a pas fait cette expérience-là, il aura beau être le président de l'église des protestants, il n'est pas chrétien. Amen. Donc c'est ça qui est la définition de chrétien. Quelqu'un aura beau, à la fois dans l'église évangélique, il n'y a pas de chrétien, ça existe des gens qui sont dans l'église évangélique et qui ne sont pas chrétiens. À la fois, ça existe dans l'église catholique des gens qui sont chrétiens. Moi, j'ai un ami, le témoin à Montmariad, il a expérimenté la nouvelle naissance, mais il est encore à l'église catholique. Dans ces gens-là, il faut leur annoncer la vérité pour qu'ils reviennent dans la vérité. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça le fond même de la question. Donc ce n'est pas ceux des mots qu'on définit c'est quoi être chrétien. Parce qu'être chrétien, c'est une expérience, c'est une vie. C'est une expérience d'abord, celle de la nouvelle naissance, suivie d'une vie. C'est ça la définition d'être chrétien. Donc l'introduction qui est donnée ici, que certains catholiques supposent que chrétien signifie protestant. Il a bien dit, ce sont des catholiques qui supposent ça. Mais nous qui avons la parole de Dieu, ce n'est pas comme ça que nous définissons chrétien. On ne définit pas un chrétien comme étant un protestant. Ce n'est pas la même chose. Protestant, c'est lié à l'histoire. On a défini ce que ça veut dire, c'est lié à l'histoire. Ce sont des gens qui se sont levés pour dire non à l'église catholique par rapport aux fausses doctrines. Ça s'arrête là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont chrétiens. Vous savez qu'on peut défendre Jésus sans être chrétien? Moi, je défendais Jésus. Je l'ai fait une fois quand j'étais étudiant au Maroc. Dans un pays musulman, je discutais avec un étudiant. Après, il y a un deuxième qui est venu. Après, toute l'école avec les profs était autour de moi. Je défendais Jésus. Vous pouvez me lyncher dans un pays musulman, mais je n'étais pas converti. Donc, ce n'est pas parler de Jésus. Ce n'est pas prendre la défense de Jésus qui fait en sorte qu'on soit chrétien. C'est l'expérience de la nouvelle naissance suivie de la vie qu'on mène. C'est ça qui témoigne qu'on est chrétien. Après, catholique, toutes les étiquettes là. Bon, voilà. Donc, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le fait d'être catholique, mais c'est la doctrine qu'enseignent les catholiques. C'est ça qui nous intéresse ce matin. On va essayer de le faire en cinq minutes. L'introduction, et puis on va continuer la prochaine fois. Alors, il dit que l'intention de son article, c'est pas... Alors, cela dit, l'intention de cet article est de permettre aux catholiques d'apprendre ce que dit la Bible concernant le fait d'être chrétien. Voilà. La vraie définition de chrétien, que dit la Bible à propos, est de comprendre éventuellement que la foi catholique, voilà. Vous avez vu, il ne dit pas les catholiques, il dit mais la foi catholique ne constitue pas la meilleure représentation de ce que décrit la Bible. Donc, quand on parle de la foi catholique, c'est-à-dire la foi dans la doctrine qu'enseigne l'Église catholique. Donc, si tu mets ta foi dans la doctrine qu'enseigne l'Église catholique pour dire que tu es chrétien, ce n'est pas bon. C'est ce qu'il veut dire. Parce que vous savez que l'Église catholique, par exemple, enseigne qu'en dehors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Alors que la Bible enseigne qu'en dehors du nom de Jésus, il n'y a pas de salut. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. L'Église catholique n'est jamais montée à la croix. Moi, je n'ai lu ça nulle part. Mais je sais que Jésus est monté à la croix. L'Église catholique n'a jamais pris la punition de personne sur la terre. L'Église catholique n'a pas été punie d'un péché pour quelqu'un ici. Personne. Mais Jésus, lui, il a été puni pour les péchés de tous ceux qui sont ici et de ceux qui sont dehors. Amen. Voilà. Donc, c'est sur ça que nous voulons mettre l'accent. Alors, donc, je sais que nous savons beaucoup de choses sur ce qu'enseigne l'Église catholique. La question que je vais poser en introduction, qu'est-ce qui fait la différence entre chrétien, on a compris chrétien au sens de la définition biblique, et celui qui est à l'Église catholique et qui se fonde sur ce qu'on lui enseigne là-bas pour dire qu'il est chrétien. C'est quoi la différence ? Est-ce que quelqu'un veut répondre ? Qu'est-ce qui fait la différence entre vous, on a compris, il y a la nouvelle naissance et ainsi de suite, mais qu'est-ce qui fait la différence entre vous qui avez la foi en Jésus et celui qui est à l'Église catholique et qui se fonde sur ce qu'on lui enseigne là-bas pour dire qu'il est sauvé. C'est quoi la différence ? Est-ce qu'il croit dans la Vierge Marie ? Il croit ? Dans la Vierge Marie. Il croit dans la Vierge Marie. Toi, tu ne crois pas dans la Vierge Marie. Pourquoi ? Parce que c'est... On ne croit pas en une personne, c'est la Vierge Marie tout comme une personne comme nous. Enfin, Marie, c'est la mère de Jésus, mais parce que Marie a vu Jésus, ils adorent Marie, on les adore et Jésus. Pourquoi toi, tu n'adores pas Marie ? Parce que Marie, c'est Jésus, c'est comme son nom, c'est Jésus qui a été à la croix pour moi. Ah, elle n'adore pas Marie parce que Marie n'a pas été à la croix. Vous êtes d'accord ou pas ? D'accord. C'est une partie, mais ce n'est pas tout. C'est quoi la suite alors ? Elle n'adore pas Marie parce que Marie n'a pas été à la croix. C'est bien. Ça, c'est déjà un très bon fondement. Ensuite, je vais prendre... Tu veux répondre ou bien je passe la parole à quelqu'un d'autre ? C'est quoi la suite ? Parce que Marie, c'est seulement un canal que Dieu a utilisé pour faire bénir Jésus sur la terre. Voilà. Marie, c'est seulement un canal que Dieu a utilisé pour faire bénir Jésus sur la terre. Oui. Frère Yvandré. Tu peux prouver ? Est-ce que tu peux prouver ? Marie, 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 elle est comme nous. Elle est descendante d'Adam. Et bon, là. Dieu a dit qu'il y a trois personnes sur qui est juste. Donc, Marie, Marie, elle est comme nous. Elle est juste. D'accord. Il n'y a personne sur la terre qui soit juste. Marie est sur la terre comme nous, dont elle n'est pas juste. C'est ça. Oui. Elle est née d'une mère et d'une mère et d'une mère. Ah. Très bien. Elle est née d'un père et d'une mère qui étaient pécheurs. D'accord. Ok. Ok. Vous avez compris ? C'est déjà une grosse avancée. Marie a un père et une mère qui sont pécheurs. Jésus était sur la terre aussi. C'est aussi un homme. Pourquoi lui n'est pas pécheur ? Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Mais avant ça. C'est pas un homme qui était là pour toi. C'était... C'était... C'était, comment dirais-je, le miracle de Dieu. Pourquoi il n'est pas pécheur, Jésus ? Parce que... Ah bon, attends. Qui veut prendre la parole ? Tu veux finir... Attends. Parce qu'elle a commencé. Tu veux répondre pour tout le monde ? Parce que... Bon, vas-y. Tu te lèves, tu réponds à tous ceux qui sont là. Jésus n'a pas été conçu par Joseph et Marie. C'était le miracle de Dieu. Plus encore, c'était... Voilà. Très bien. Il a été conçu par la puissance du Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas eu la souillue du péché en lui. Donc, il n'est pas né, comme tu as dit. Il n'a pas l'ADN d'Adam en lui. L'ADN d'Adam, c'est ça qui donne le péché. Je transpose un peu dans le langage de maintenant. Donc, il n'a pas ça en lui. Il n'a pas le péché en lui. Alors que pour Marie, on connaît son père, c'est Joachim, je crois. Si je me trompe, vous me corrigez. Et sa mère, et on sait que les deux étaient pécheurs. Et les parents de Marie étaient pécheurs aussi, tous les deux. Dans les centres de pécheurs. Ensuite, pourquoi vous ne pouvez pas prier Marie ? C'est déjà bien, Marie était pécheur. Pécheresse, autant pour moi. Pourquoi on ne peut pas prier Marie ? Parce qu'on n'adore qu'un seul Dieu. Parce qu'il n'y a pas de salut dans aucun autre nom. Ah ! Il n'y a le salut dans aucun autre nom que le nom de Jésus. Acte 4.12 Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre nom que le nom de Jésus. Vous voyez, c'est des réponses qui sont précises, qui sont claires. C'est avec ce genre de réponses-là que vous pouvez discuter avec les gens qui croient dans la prière à Marie. Ensuite, il y a des passages dans la Bible, ou un au moins, où Marie est elle-même en train de prier pour sa propre vie. Amen. Déjà, à ce niveau-là. Ensuite, qu'est-ce qui fait la différence entre l'Église, on va dire évangélique, disons-le comme ça. C'est-à-dire, je n'entends pas par là une association. J'entends par Église évangélique la communauté de ceux qui ont expérimenté la nouvelle naissance et qui constituent le corps de Christ. C'est cela que je rappelle l'Église. Bon. Qu'est-ce qui fait la différence entre l'Église, le corps de Christ, et l'institution qu'on appelle l'Église catholique ? C'est quoi la différence dans leur approche de la parole de Dieu ? Parce que l'Église catholique a aussi la Bible. Mais pourquoi eux, ils font différemment ? C'est quoi la différence ? En plus, Jésus n'entend pas comme... Elle dit quoi ? On n'entend pas. Ça ne peut pas arriver. Je vais dire ce qu'elle dit. Elle dit qu'en plus, en plus de Jésus, ils ont le pape. En plus de Jésus, ils ont le pape. Est-ce qu'ils prient le pape ? Ils reconnaissent l'autorité du pape. Est-ce que le pape peut sauver quelqu'un ? Est-ce qu'ils disent que le pape peut sauver quelqu'un ? Oui ou non ? Est-ce qu'ils disent que le pape peut sauver quelqu'un ? Voilà. Donc, c'est pour ça que, quand vous prenez la doctrine des gens, il faut voir, c'est pour ça que pour les musulmans, on a étudié en Église. Donc, il faut dire vraiment ce qu'ils disent, tu vois, sans qu'on ne rajoute. Ils ont le pape, mais pas dans le sens où le pape sauve les gens. C'est l'autorité. Voilà. Voilà. Donc, en fait, la suite de ce que tu as dit, c'est très bien, c'est le début. La suite, c'est que si le pape décide de quelque chose, on l'applique. S'il décide de quelque chose qui n'est pas ici, dedans, on l'applique. C'est ça qu'il faut dire. Donc, l'autorité pontificale est équivalente, pour eux, pour eux, je ne dis pas pour nom. C'est équivalent à ce qui est écrit là. C'est même plus que ce qui est écrit là, pour eux. C'est-à-dire que si le pape s'asseoir à Rome, il dit, bon, à partir d'aujourd'hui, je ne sais pas, moi, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut prendre, même ? Le baptême va se faire en lançant juste de l'eau, comme ça ? Ben, ça sera ça. Même si la Bible dit qu'il faut tremper les gens dans l'eau. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que si on prend un élément fondamental de la parole de Dieu, par exemple, la scène. Si le pape dit aujourd'hui qu'on ne va plus faire la scène, ça va être comme ça. C'est-à-dire que l'autorité pontificale, pour eux, c'est la même chose, sinon plus que ce que la parole de Dieu enseigne. Et ça, c'est le premier élément sur lequel on va s'appuyer. Je vais le dire de la manière que le frère a intitulé, et puis je vais m'arrêter là. L'une des principales distinctions entre catholiques et chrétiens, moi je dis chrétiens au sens de ce qu'on a défini ensemble, est dans la manière dont ils considèrent la Bible. Nous, la Bible contient la totalité du message dont on a besoin pour être sauvés. Mais eux, ils considèrent qu'il y a la Bible, mais il y a toute la tradition de l'Église. que les papes et les anciens cardinaux se sont assemblés pour écrire, pour décider. Donc, ils ont décidé, on va voir quelques-uns, ils ont décidé d'un certain nombre, ce qu'on appelle les dogmes, et on ne discute pas avec ça. Donc, ils ont décidé de certaines choses, par exemple l'ascension, on est contents tous d'avoir le 15 août, où on ne travaille pas. Mais ça, c'est quelque chose qui a été décidé. Ce n'est pas écrit quelque part là que Marie est montée au ciel un jour. Moi, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Mais, ça, c'est quelque chose qui a été reconnu en 1950. Ils ont décidé que, par révélation de Dieu, Marie est montée au ciel un jour, sans être passée par la mort. C'est-à-dire, encore mieux même que Jésus. Jésus, lui, il est passé par la mort avant de ressusciter. Elle, elle est montée comme Élie et Énoch. Hop, tout de suite. Bon, ça, on va le voir en détail. Ça, c'est la première différence. Pour un catholique, c'est pour ça qu'ils disent qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'église catholique. Parce que si tu t'appuies juste sur ça pour avoir le salut, eux, en plus de ça, il faut tout ce que la tradition de l'église a décidé. Et la tradition est plus importante encore que ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc, c'est déjà ça qui va faire la différence. Quand vous allez aller discuter avec un catholique, il va vous amener des éléments qui ne sont pas dans la Bible. La prière des morts, la prière des saints, ainsi de suite, ce n'est pas dans la Bible. Mais ils vont vous dire que l'église reconnaît cela. La tradition catholique, on l'a toujours fait. Donc, c'est comme ça. Vous voyez, donc, déjà, vous allez avoir ce frottement-là. Si vous partagez, vous discutez avec un catholique. Donc, il faut déjà commencer par arriver à vous mettre d'accord que si on discute ensemble, la seule référence, le seul garde-fou pour nous tous, c'est ça. Si on voit quelque chose qui est écrit là-dedans, ça veut dire que c'est ça qu'on doit retenir. Mais eux, ils vont venir avec quelque chose en plus. Ce sont ces doctrines-là. Et il faut pouvoir leur sortir dans la parole de Dieu des versets qui disent qu'on ne doit pas apprendre autre chose que ce qui est là-dedans. Donc, c'est ça la base même de la discussion, du partage avec un catholique. Amen. Bon, on va s'arrêter là. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous te bénissons encore et te rendons grâce, Seigneur, pour ces moments. Le partage que tu nous as donné, Seigneur Père. Seigneur, c'est rempli du même amour, Seigneur, que tu avais. Parce que la Bible nous dit que quand tu allais de pays en pays, quand tu te déplaçais, Seigneur, tu voyais des foules nombreuses, Seigneur. Et tu disais que ces foules-là, Seigneur, n'avaient pas de bergers. Et qu'elles étaient fatiguées. Père, nous voyons nos semblables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui sont encore, Seigneur, dans cette grande église-là, Seigneur, qui est appelée l'église chrétienne, mais qui ne prêchent pas la vérité de ta parole, Seigneur Dieu. Nous voulons nous approcher d'eux, Seigneur, avec amour, pour leur annoncer, Seigneur, dans l'amour, la vérité de ta parole, afin qu'ils soient totalement sauvés, Seigneur Dieu, comme nous annonce ta parole. Père, nous avons la conviction, Seigneur, dans ta parole, que seul ton nom peut sauver, et qu'une dénomination, une église, ne peut sauver personne, Seigneur. Remplis-nous encore de ton amour, pour que, Seigneur, de ton amour, pour que, Seigneur,